et coucou tout le monde c'est moi oui comment ça va on est sur Dekideki en français yé on attendait ça depuis depuis jamais bon allez on fait la nouvelle partie 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 et ce sera sûrement l'esprit si j'ai la motivation ce sera l'esprit on verra et de loin j'aperçois une fille à problème qui court vers moi courir vers moi agitant les bras en l'air se fichant de l'attention qu'elle pourrait attirer elle s'appelle Sayori et c'est ma voisine et mon amie d'enfance vous savez le genre d'amie que vous pensiez oublier et puis finalement je vous traînais encore ensemble parce que ça fait longtemps que vous connaissez oui intéressante avis voilà l'école ensemble comme aujourd'hui mais au lycée elle arrivait souvent en retard et j'ai fini par en avoir eu mort de l'atteindre mais si elle me poursuit ici j'aurais presque envie de fuir cependant cependant je me contente de soupirer et patiente devant le passage piéton permettant Sayori de m'a rattrapé donc oh non j'ai encore trop dormi oh mon dieu ça me rappelle moi sauf que moi j'ai réveillé mais cette fois je t'ai rattrapé peut-être mais seulement parce que j'ai décidé de m'arrêter et de t'attendre oui j'ai nommé mon perso pika parce que pika bella à lire complètement comme ça pendant tout le jeu c'est arrêté de chien donc pika simple efficace et on est parti mon kiki hein tu dis ça comme si tu avais déjà pensé à m'ignorer c'est méchant pika pika ok je note merde allez je vais me ressaisir et c'est parti bah si on te fixe c'est parce que t'as l'heure parce que tu as fait des trucs bizarres j'ai pas envie qu'ils nous croient ensemble hein oui oui mais mais tu m'as bien attendu en fin de compte t'es pas aussi méchant que t'en as l'air hein qu'importe ça y'aurait allez on y va hé 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 je suis méchante et je vais je vais absorber votre âme nous traversons ensemble la rue et nous nous dirigeons vers l'école tandis que nous nous approchons les rues deviennent de plus en plus peuplées avec d'autres élèves effectuant leur trajet quotidien au fait pika tu t'es décidé à rejoindre un club euh un club je te l'ai déjà dit je me suis intéressé par aucun club capitché faut dire que j'ai pas cherché non plus hein merde en tout cas on a euh non je sais plus ce que je vois hein c'est pas vrai tu as dit que tu rejoindras un club cette année euh j'ai dit ça t'es dans la merde je suis sûre qu'il est possible que je dise ça dans l'une de nos nombreuses discussions j'ai qu'il a et c'est tout ce qu'elle raconte parce que parce que ben j'écoute jamais rien de ce qu'on me dit sayuri aime un peu trop se préoccuper de moi alors que ça me va parfaitement d'être comme les autres tout en passant mon temps libre sur les jeux et les animés pika oui je suis comme toi j'adore les animés et les jeux vidéos surtout les rétro gaming hein allez ah ah je parlais du fait que je suis inquiète que tu n'apprends pas à te sociabiliser ou que tu n'acquéris pas de compétences avant l'université ton bonheur compte vraiment pour moi tu sais et je sais que tu es heureux non mais je mourrais à l'idée que tu deviennes un hite d'ici quelques années parce que tu n'aurais pas été habituée au vrai monde ah maïs ok ok sayuri takodak tu me fais confiance pas vrai arrête de me pousser à m'inquiéter ton sujet ok d'accord d'accord mais mais elle se quête pour rien genre pourquoi tu as ici sayuri pourquoi tu t'inquiètes seule je vais jeter un oeil à quelques clubs si ça te fait plaisir je te promets rien par contre hein c'est clair merci pourrais-tu au moins me promettre que tu essaieras un peu moi j'imagine que je peux te promettre ça super allons-y let's go c'est parti les amis oh merde je sens que je suis en train de décéder sur place pourquoi est-ce que je me laisserai sermonner par une fille aussi insouciante mais surtout je suis surpris d'avoir retrouvé à céder à ses caprices je m'éjume que d'avoir s'inquiéter autant pour moi me donne envie de rassurer un peu ok bon bah j'espère que bref après avoir mis mes affaires dans mon sac je fixe ce mur sans expression cherchant un semblant de motivation frisque tu sors de ce corps illico ok au moins tu penses pas à l'undergram c'est déjà ça les clubs j'ai la flemme saïri veut que j'aille voir quelques clubs j'imagine que je n'ai pas d'autre choix de commencer par le club d'animé je viens dans ton école et je te tue et je prends ta place pika parce que je veux aller dans le club d'animé coucou non moi même ne fais pas cette blague non je vais m'abstenir saïri qu'est-ce que tu fous là saïri a dû arriver dans la classe pendant que je regardais dans le vide mince je suis trop lunatique je regarde autour et me raconte que je suis le seul restant dans la classe j'ai pensé que j'étais très prêt en train de sortir de classe mais je t'ai vu assis là-bas en train d'y revasser j'ai donc entré franchement tu es pire que moi par maman je suis impressionné mais what mais ok inutile de m'attendre c'est pour te mettre en retard à ton propre club euh merde inutile de m'attendre c'est pour te permettre de te mettre en retard à ton propre club enfin j'ai réussi à parler et bien j'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'encouragement donc je me suis dit tu t'es dit quoi et bien que tu pourrais venir voir mon club et tout oui sayuri oui il n'y a pas moyen que j'aille dans son club hein mais je t'en va oh ça aurait été plus explicite à moi chier ok sayuri est la vice-présidente du club de littérature non pas que je suis conscient qu'il n'apporte aucun littéraire de littérature en vérité je suis certain 99% qu'elle le rejoint uniquement car elle pensait que ce serait amusant d'aider à la création d'un nouveau club sayuri sayuri qu'est-ce que ça peut te faire de toute façon c'est que j'ai un peu dit aujourd'hui club hier que j'amènerai un nouveau membre et notre ticket fait des cupcakes et tout ah hé 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 oh non oh merde je m'en vais adieu adieu je me dégage ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir je n'arrive pas à savoir si sayuri est vraiment poté ou si c'est une fourme qui avait trouvé tout privé à l'avance c'est je lui vois bien oui c'est une petite corne sur le nez sur les sur ses cheveux je sais le dire pas personne personne voilà pourquoi je laisse je laisse sortir un long soupir ah t'as gagné je m'arrêtais pour un cupcake d'accord génial c'est parti c'est aujourd'hui le jour où j'ai vendu mon âme pour un cupcake et bah c'est le jour où je me suis et moi c'est le jour où j'ai vendu mon âme pour des châteaux mignons hé j'ai vu j'ai vu mon chat oui mon chat dort je l'emmerde je dors abattu je suis sayuri montre les escaliers de l'école qui arrive dans une partie du mur en roman étant utilisé en général par les élèves de terminale ah ok 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 sayuri pleine d'énergie ou grand la porte d'une salle de classe les filles le nouveau membre est arrivé hé je te dis de ne pas m'appeler comme ça hein je jette un coup d'oeil dans la salle bienvenue au club de littérature c'est un plaisir de te rencontrer sayuri nous dit toujours du bi sayuri nous dit toujours du bien de toi c'est quoi la voix que je fous à yuri un truc on sait tous ce que c'est yuri si t'es sérieuse tu seras bien un garçon bonjour l'ambiance maintenant ah pika quelle bonne surprise bienvenue dans le club oh mais j'ai la sympa je ne sais plus quoi dire dans cette situation ce club est plein de filles incroyablement mignonnes elles sont toutes très mignonnes attendez mon chien veut partir qu'est-ce que tu regardes si tu veux dire un truc crèche le morceau pardon natsuki acheter oh mon dieu je me sens a songe tan nan 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 c'est trop kawaii la fille avec un comportement agré qui s'appelle apparemment natsuki elle saille que je ne reconnait pas ça petite elle me a fait penser qu'elle est probablement en seconde C'est aussi ça qui fait un cupcake, d'après Sayori. Tu peux juste ignorer quand elle est comme ça ? Sayori m'a dit discrètement à l'oreille, puis se tourne vers les autres. Ah, j'aurais dû chuchoter alors. Enfin bref, voici notre ticket, toujours pleine d'énergie. Bien Sayori, le cerveau du club. Ne dis pas de telles choses. Yori, qui paraît être plus mature et timide en coopération, semble avoir de la difficulté à suivre des personnes comme Sayori et Natsuki. Et ouais, littéralement. Yori, c'est la plus mignonne. Elle est vraiment mignonne et timide et... Non. Ne regardez pas plus que son visage. Ne regardez pas un peu plus bas que son visage, s'il vous plaît. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Ah, eh bien, enchanté de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica. Tu confirmes ? C'est exact. Je suis ravie de te revoir, Pika. Euh... Ok, donc j'ai fait la même voix Monica et Sayou. Tout va bien dans mon monde. De bicorne et de chocolat. C'est de la drogue. Tout le monde sait ça. Monica sourit gentiment. Nous nous connaissons. Ou plutôt, nous nous sommes rarement parlé. Quand nous étions dans la classe la dernière. Bruh. Monica est sûrement la fille la plus populaire de la classe. Intelligente, belle, athlétique. C'est la plus moche des quatre. C'est complètement inaccessible pour moi. C'est pourquoi la voir me sourire aussi sincèrement me fait un peu... J'ai envie de fuir en la regardant. Elle est moche. Pour moi, elle est moche. Moi aussi, Monica. Viens t'asseoir, Pika. On a fait de la place pour toi à la table. Donc, tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. À côté de toi, Sayoyo. Je vais chercher les cupcakes. Eh ! Je les ai faits. Je vais donc les chercher. Bésolé, j'aime ça un peu être un emporté. Et si j'allais préparer le thé dans ce cas ? Les filles ont placé des bureaux pour former une plus grande table. Comme l'a dit Sayori, elle a été agrandie pour qu'il y ait un espace à côté de Monica et de Sayori. Natsuki et Yuri se dirigent vers le coin de la salle d'où la première attrape à un plateau emballé. La seconde ouvre le placard. Me sentant toujours enjeuner, je prends le siège à côté de Sayori. Yeah ! T'es... T'es parfait, Pika ! Parfait à toi ! Oui, donc je suis un mec, mais moi, je vais le mettre comme une fille, ok ? Merci. Faut juger. Natsuki revient fièrement à la table, plateau mort. Bien, vous êtes prêts ? Tadaaa ! Waaah ! Natsuki retire le papier aluminium du plateau, révélant une douzaine de cupcakes blancs et légèrement décorés pour ressembler à des chats. Waaah ! Trop mignons les chats ! Les chats, c'est les meilleurs animaux du monde. Les messages sont dessinés avec des glaçages et des petites pièces de chocolat sont utilisées pour les oreilles. Waaah ! C'est si mignon ! Chez Yorick, c'était si bonne pour faire des pâtisseries et de la psiqui... Héhé ! Evidemment, c'est moi qui les ai faits ! Dépêchez-vous de vous servir ! Sayori se sort la première, puis Monica, je les suis. Je l'ai fait ! Sayori pense à sa bouche... Sayori parle à la bouche pleine et dégérée que ça se montre du glaçage sur le visage. Lalo ! Je retourne au cupcake avec mes doigts, cherchant un meilleur angle pour prendre une bouchée. Mets-tu qu'elle est silencieuse ? Je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'elle jette des coups d'œil dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je mors dedans ? Je prends finalement une bouchée. Le glaçage est doux et rempli de saveurs. Je me demande si elle les a faits elles-mêmes. C'est très bon ! Merci Natsuki ! Heu... ok ! On est un robot ou... qu'est-ce qu'il se passe ? On est-tu vraiment un robot ? Parce que j'ai l'impression que Pika n'a pas de sentiments vraiment... Pourquoi tu me remercie ? C'est pas comme si je... Je n'ai pas déjà entendu ça quelque part... Ils avaient faits pour toi ! Hein ? T'sais que moi je pensais que si ! C'est éridique ! Eh bien peut-être ! Mais c'est pas... tu sais... pour toi... imbécile ! Ok... je suis un Baka... mais... d'accord... d'accord... Je abandonne la logique étrange de Natsuki et termine la conversation... Yuri retourne à la table portant un service à thé... Elle pose délicatement une tasse de thé devant chacun d'entre nous avant de mettre la théière à côté du plateau... Faut garder carrément un service à thé dans cette salle ! Ne t'inquiète pas ! Les professeurs nous ont donné la permission ! Mais pourquoi dites-tu pas les profs ? Ah Yuri ! Les profs ! Simple ! C'est mieux qu'un professeur ! Après tout, une tasse de thé chaude ne contribue-t-elle pas à une bonne lecture ? Ah oh... on peut dire ça... Hé 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 ! Ne te laisse pas intimider ! Yuri essaie juste de te repressionner ! Hein ? Ce n'est pas... Offensé, Yuri détourne le regard ! Je voulais dire... tu sais... Je te crois ! Eh bien, lire en sur-authentité n'est peut-être pas mon disciple de passe-temps... Mais je profite au moins d'idées ! Tant mieux ! Yuri essaie un peu de sourire en guise de soulagement ! Monika lève un sourcil, puis il me sourit ! Alors... alors qu'est-ce que tu fais envisager de rejoindre le club de la littérature ? Hein ? Hein ? Réponds ! Hein ? Hein ? Hein ? Réponds ! Réponds ! Hein ? Euh... Bug cérébral ! Je redoutais cette question ! Quelque chose me dit que je ne devrais pas dire à Monika, c'est que j'ai été... Que j'ai été quasiment traîné ici par Sayuri ! Je lui en veux ! Peut-être pas... Eh bien, je ne vais pas encore rejoindre le club et Sayuri semblait très contente ici, alors... C'est rien pas la peine d'être gênée ! Hé hé ! Mais nous allons faire en sorte que tu donnes bien ici, d'accord ? En tant que présidente de ce club, il est de mon devoir de rendre le club amusant et palpitant pour tout le monde ! Monika, je suis surpris ! Tu me fais peur ! Comment es-tu décédé à lancer ton propre club ? Tu pourrais sûrement être au conseil dans des GRAND CLUBS ! Mais t'es-tu pas l'un des cerveaux du club de débat l'année dernière ? Hé 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 ! Eh bien, tu sais ! C'est à quoi ce rire nul ! Pour être franche avec toi, je ne se prend pas à la politique autour des GRAND CLUBS ! Ça n'est pas l'air de me discuter sans cesse du budget, de la communication, de la préparation des événements, de ton blablabla et par chien ! J'ai préféré choisir une chose que j'aime vraiment et la rendre spéciale ! Et si ça encourage d'autres à avoir le goût de lire, alors c'est que j'ai réalisé ce rêve ! Bruh, c'est ton rêve depuis que t'es gamine ou... Monika est vraiment une bonne ménèse ! Y'a rien qui reste aussi de la tête ! Dans ce cas, je suis surpris qu'il n'y a pas plus d'argent que ça dans ce club ! Ça doit être dur d'aimer un nouveau club ! Tu peux le voir de cette manière ! Plus de gens ont vraiment envie de s'investir dans la réalisation, dans la création d'une nouvelle chose ! D'une chose nouvelle, hein ! Mais bon, moi, je dé... Moi, je forme ça ! Ou des formes, ou comme vous voulez ! À ma sauce ! Encore plus, c'est dur ce qui s'appelle sur un terme, que ça porte sur un terme qui n'attire pas l'attention, comme la littérature ! On doit redoubler les idées fortes pour convaincre les gens que nous sommes un club amusant et qui en vaut la peine ! Mais c'est ce qu'il y aura des événements scolaires, comme le festival, si important ! Je suis sûr que nous pouvons tous faire grandir ce club avant d'être diplômés ! N'est-ce pas, les filles ? Oui ! On fera notre mieux ! Tu me connais ! Tu ne demanderais pas avec enthousiasme ! Des filles si différentes, tout être dressées par le même but ! Monika a dit vraiment que tu as donné les règles pour trouver ces trois-là ! Peut-être que c'est pour cette raison qu'elles étaient si ralliées à l'idée d'un nouveau membre, qu'un nouveau membre les rejoigne ! Mais que je ne sache toujours pas si je peux sur leur enthousiasme pour la littérature ! Alors, Pika, quel genre de livres apprécies-tu ? Eh bien, euh... Un autre bague cérébrale, ou... En prenant compte le puzzle que j'ai lu ces dernières années, je ne pense pas avoir de bonnes réponses à donner ! Les mangas... He 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 ! Alors, est-ce que je me remercie discrètement en plus en temps à moitié ? Soudain, la tête de Natsuki se relève ! Comme ça ! Manga ! Manga ! Manga ! Manga ! Manga ! Manga ! J'adore les mangas ! Oh mon dieu ! Je suis… Sur Twitter, Roland ! Le fan de Manga, Manga ! 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 Désolée si friait ! On dirait qu'elle peut dire quelque chose, mais elle reste silencieuse. Hum, pas un grand lecteur, j'imagine. Eh bien, ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte? J'ai parlé sans réfléchir après avoir vu le sourire triste de Yuri. D'ailleurs, et toi, Yuri? Moi? Voyons voir. Yuri suit le bord de sa transfection d'oeil. Ah oui, c'est un vrai bruit insupportable. D'habitude, mes livres sont des romans, mes préférés sont des romans et qui construisent un monde fantastique, complexe et profond. Le niveau de la créativité et la qualité derrière tout ça m'impressionnent. Il racontait une bonne histoire dans un tel monde imaginaire, il est tout autant. Yuri poursuit, clairement passionné par la lecture. De mon arrivée, il ressemblait si réservé et timide pour la sensation dont ses yeux brillent. Il paraît évident qu'il y a plus à l'aise avec les livres qu'avec les gens. Ok, moi aussi pareil, mais avec le jeu vidéo. Mais tu sais, j'aime beaucoup de choses. Des récits avec des éléments psychologiques profonds me passionnent souvent aussi. Est-ce que c'est incroyable comment un écrivain peut délibérément profiter de ton manque d'imagination pour t'immerger dans un autre univers ? Bref, ce dernier temps, j'ai lu beaucoup de livres d'horreur. Ah, ah, ok. Voilà, FNAC alors. Euh, je sais pas, au librairie ? Je sais pas trop. Merde, pourquoi je dis ça, moi ? J'ai été un manuel. Euh, j'en ai lu un. Une fois. Non. Je sais, c'est désespérement la seule chose que je pourrais maîtriser un minimum. Dans ce train-là, Yuri pourrait surtout aussi bien faire la conversation avec un caillou. Ou un cactus. Vraiment ? Je ne pretendais vraiment pas à ça, Yuri. Pour une fille aussi gentille que toi. Euh, Monica, pourquoi tu la... Ah putain, Monica, tu la juges. Je sais pas ce qu'on peut dire, ça. Que si l'histoire me fait réfléchir, on en parle dans un autre monde, alors je ne peux pas m'arrêter de lire. Les récits d'horreur sur la liste réussissent souvent à changer ta perception du monde, même si c'est pour un court instant. DERK ! Je déteste ce genre ! N'as-tu qui ? Le jugeance 2.0 ! Oh, pourquoi ça ? Ben, c'est juste que... Les yeux de Nutsuki posent sur moi plusieurs fois de filer. OK. Laisse tomber ! C'est vrai, tu aimes plutôt écrire des choses mignonnes, n'est-ce pas, Nutsuki ? Que... QUOI ? Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Ça a laissé un morceau de papier derrière toi à la dernière réunion. Il semblait que tu travaillais sur un poème intitulé... Ne le dis pas ! Il ramasse ça ! Oh mon dieu ! Le choc de Nutsuki ! Non, mon dieu, elle va rentrer dans la vie privée ! Oui, d'accord, désolé ! Héhéhé ! Des cupcakes, des cupcakes, des poèmes ! Tout ce que tu es est adorable ! Calme-toi ! Sayuri se glisse derrière le choc de Nutsuki et pose ses mains sur ses épaules. Je ne suis pas adorable ! Le choc de Nutsuki, tu écris tes propres poèmes ? Hein ? Disons que... Parfois... Oui. Pourquoi cette question ? Je pense que c'est impressionnant. Oui. Pourquoi pas nous enlérons un de ces jours ? Non, non ! Le choc de Nutsuki détend à les yeux. Vous ne les aimeriez pas ? Ah, ça n'a pas encore confiance en tes écrits ? Je comprends ce que Nutsuki ressent. Partager ce genre d'écrit requiert plus que de simple confiance. Oui, ça... Ouais, ça... C'est carrément partie de ta personnalité, en gros. Ouais, j'ai vu qu'un... Je me souviens en secondaire 2. Comment dire ? J'ai paniqué. Genre paniqué, larmes et tout. Et tout, première lecture expressive ? En français ? J'ai paniqué. J'en avais les larmes aux yeux. La prof était à côté de moi et c'était à peine une demi-page. Et en plus, c'était pas les poèmes, hein ? Écrire signifie surtout le faire pour autrui. Tu dois vouloir t'offrir à tes lecteurs, exposer tes faiblesses et même montrer leur croix le plus profond de ton cœur. Tu as aussi l'expérience dans l'écriture, Yuri ? Peut-être que si tu partages quelqu'un d'un de tes travaux, tu pourrais montrer l'exemple et aider notre caisse à s'entirer assez à l'aise pour qu'elle partage les siens. Ah... Si j'imagine que c'est pareil... J'imagine que c'est pareil pour Yuri. Laisse tomber, Monica. Ça sert à rien. Chez. Hein ? Je voulais lire vos poèmes. Nous sommes ici, restant silencieux pendant un moment. Malaises. Bien ! J'ai une idée, les amis. Hein ? Natsuki, Yuri, regarde Monica dans un art interrogateur. Rentrons tous chez nous et écrivons un poème dans notre propre plume. Avec une plume. Je sais... Je sais comment si j'ai pas de plume ? Avec un crayon normal ou... Et ensuite, à la prochaine réunion, nous les partagerons entre nous. Comme ça, pas de jaloux. Hein ? Hein ? Ouais, on fait ça ! En plus, maintenant qu'on a un nouveau moment... Bon, je pense que ça nous aiderait plus à l'aise avec autrui, renforçant nos liens dans le club. Euh... Comment dire ? N'ai-je pas raison, Pika ? Ça me tue. Ça me tue, désolé. Monica me sourit chaleureusement une nouvelle fois. Attendez, il y a toujours un problème. Tata-tata-tata-tata. Hein ? Et lequel ? Maintenant que nous sommes revenus au sujet de base concernant l'entrée dans le club, Je dis sans ménagement, ce qui me dérange depuis le début. Je n'ai jamais dit que je rejoindrais à ce club. Si Agarri a beau m'avoir convaincu de venir voir, je n'ai pas encore pris de décision. J'ai encore d'autres clubs à voir, mais... Euh... J'ai perdu une fille dans les pensées. Les quatre filles me fixent avec les yeux de chien battus. Aïe, j'ai mal, j'ai peur. Mais... Mais... Je suis désolée, je pensais que... Quoi ? Puis quand ? Les filles... Je... Je ne suis plus en face à ces filles. Comment est-ce que je suis censée prendre une décision lucide dans cette situation ? En tout cas, si écrire des poèmes et le prêt à payer pour penser, tout en chaque jour avec ces jolies filles ? Bon... C'est bon, je me suis décidée. Je vais rejoindre le club de littérature. Contente ? Une par une, les filles ont les yeux qui brillent. Génial, je suis trop contente ! Agarri roule ses bras autour de moi, soutien dans tous les sens. Telle une gamine. Et... Tu m'as vraiment fait peur pendant un instant. Si tu étais juste venu prendre des cupcakes, j'aurais été très en colère. Mon dieu, on fait que t'es venu juste pour ça à la base. C'est officiel, lorsqu'il est venu dans le club de littérature. Ah, merci. J'imagine. Oh non. Bien, les amis. Avec ça, je pense qu'on peut officiellement clé à la réunion d'aujourd'hui sur une bonne note. De musique. Rappelez-vous des devoirs pour ce soir. Écrire un problème à rapporter à la prochaine réunion, qu'on pourra partager entre nous. Monika me regarde à nouveau. Pika, j'étais en patience de voir comment tu vas t'exprimer. Hé hé hé. Oui. Puis-je vraiment apprécier Monika qui paraît inaccessible avec une piètre au niveau ? Je pense que je sais pas. Je sens déjà l'excité monter en moi. Pendant ce temps, les filles continuent de discuter, tandis qu'il y aurait la ticket d'étoile à table. Je disais Pika, puisqu'on est déjà là, tu veux qu'on rentre ensemble ? C'est vrai, Seigneur et moi rentrons plus ensemble à cause des activités de ce club. Ouais, j'ai vraiment dit de la merde sur la version sur mon téléphone qui ne fonctionne plus. Heureusement que j'ai mis Apache. Bien sûr, autant faire ça. Super ! Après quoi, nous quittons le sol du club et prenons la route pour rentrer. Pour rentrer. Ouais, je suis Québécoise, donc d'accès en français, je ne l'ai pas. Sur tout le chemin, mon esprit vagabond entre les quatre filles. Sayori. Natsuki. Yuri. Et bien sûr, Monika. Vas-je vraiment m'être heureux de passer chaque jour après l'école dans un club de littérature ? Peut-être que j'aurais même la chance d'avoir approché de l'une d'elle. Bien. Je dois juste essayer de tirer mon épingle du jeu, et je suis sûre que la chance me sourira. Et je crois que tout ceci commence par l'arrêt des actions d'Apollon ce soir. C'est hâte d'écrire un poème. Je choisis des mots qui pourraient être par à ta fille préférée du club. Quelque chose de bien pour se produire avec quiconque qui précise sera plus ton poème. Ok, donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse ça au prochain épisode. Je ne sais pas quand, quand je serai bien motivé. Bon, allez. On save. Et, sur ce, je vous quitte. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501